Générique Et salut à tous c'est Crash Brackard, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA V et le mystère Et aujourd'hui on va continuer avec le premier épisode de la série concernant les Altruists et Trevor Ainsi que le spectromètre avec Michael Donc je vais vous résumer un petit peu tout ce qui s'est passé ces derniers jours Donc dans ces 3 derniers lives pour ceux qui n'ont pas pu aller voir les lives en entier Donc en fait concernant Michael, on a donc essayé, j'ai refait la mission avec l'artefact, avec le spectromètre pardon J'ai fouillé de nombreux endroits dans la zone, j'ai essayé de délimiter la zone, on n'a pas trouvé l'artefact Donc alors le problème est le suivant, est-ce que cette mission, parce que vous savez on peut la faire à n'importe quel moment dans le jeu Est-ce que cette mission il faut la faire à un certain moment entre deux autres missions pour qu'il y ait l'artefact ? Je sais pas, donc il faudra voir un peu plus tard peut-être dans le jeu, parce que là j'étais vraiment au début Maintenant concernant Trevor et les Altruists Donc on va résumer ce que j'ai fait J'ai donc amené 4 personnes comme il le fallait Je vais vous montrer les personnes une par une On va en discuter Et puis je vais vous parler, on a découvert quelque chose d'assez intéressant Même de très intéressant et de même très bizarre Deux trois choses Et je vous en parle de suite Donc on en vient au premier PNJ que j'ai amené Qui est donc Ursula Qui se trouve ici Donc vous voyez là Donc il faut savoir que Le sigle pour les Altruists Vous savez quand il s'affiche sur la map C'est à dire qu'on peut amener le PNJ A cet endroit Il faut savoir qu'il y a certains PNJ On s'est rendu compte Qu'on ne peut pas amener Il y a le marié Vous savez celui-là qui est accroché sur un poteau C'est un easter egg A very bad trip Il est accroché au poteau Qui est vers la base militaire Un poteau qui est vers la base militaire Vous voyez il est un peu plus loin Il est par ici Celui-ci on ne peut pas l'amener Tout simplement En fait c'est comme une mission On doit l'amener chez lui Pour qu'il se change Et ensuite on doit aller récupérer son beau-père Ou je ne sais plus qui Et puis on va à l'église De ne pas les tomber Et puis ça s'arrête là-dessus On ne peut pas l'amener Et ensuite un autre PNJ Qu'on ne peut pas emmener C'est D'ailleurs Djamini vous l'avez montré en vidéo C'est celle qui est en panne sur l'autoroute Qu'on peut se servir ensuite Pour le braquage de Vangelico Et d'autres ensuite Celle-ci non plus On ne peut pas l'amener Au camp des altruistes Donc voilà là c'est le premier PNJ Que j'amène Donc on continue Avec le suivant On passe ensuite Ça n'a pas le Mais les suivants J'avais donc pris Les deux Les deux PNJ Qui sont là Bourrés là Où il faut donc prendre La voiture qui est là Donc là vous voyez encore une fois Automatiquement Le A des altruistes s'affiche Donc on peut les amener Il faut savoir que On pense tous Et c'est là que je me suis posé une question C'est On pense tous Qu'il faut emmener Quatre personnages Donc c'est fort possible Qu'on puisse en emmener quatre Mais je veux dire Est-ce que Le but ce serait pas Comme le dit Jaménie D'en emmener le plus possible Avec Comment dire D'en emmener le plus possible En y allant Moins de fois possible C'est à dire qu'en fait Au lieu de faire Un 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 Donc Un fois Quatre fois un De plutôt faire deux fois deux Ou Pourquoi pas D'un coup L'emmener les quatre Alors Comment les quatre Je sais pas J'ai pensé un truc là Alors bon Je sais pas du tout Si c'est possible ou pas Honnêtement Je sais pas du tout Si c'est possible ou pas J'y ai juste pensé là Pendant que je faisais la vidéo Est-ce qu'il serait possible Parce que vous savez Il y a les bus en ville Est-ce qu'avec Les PNJ Autres Que ceux qui s'affichent en bleu Il serait possible De les amener Eux aussi au camp de altruistes Genre Comme vous savez Il y a le bus Il y a souvent des bus Donc Dans Los Santos Avec Il y a au moins A chaque fois Quatre Cinq PNJ dedans Est-ce qu'en volant un bus A partir de là Donc Quand on vole le bus Les quatre PNJ restent dedans Parce qu'ils peuvent pas sortir Est-ce que c'est possible De les amener aux altruistes ou pas Ça j'en sais rien Voilà On continue Donc une nouvelle fois On arrive au camp des altruistes Avec les deux PNJ Donc je vous laisse la scène Donc vous voyez Encore une histoire de temps De délai Parce que là vous voyez Pendant la séquence Trévor dit bien Cette fois-ci Je vous en amène deux Et En plus La chose aussi Qui est bizarre C'est Là le twist Quand il rentre Les deux PNJ Dans le camp Il dit On nous amène Quelqu'un d'autre C'est un signe Donc voilà C'est encore une histoire De croyance Ou je ne sais pas C'est bizarre ça aussi Donc on continue Rendez-vous Pour le prochain PNJ Quatrième PNJ Que j'ai donc Amené en live Qui est donc ce golfeur Qui est en train de se disputer Avec sa femme Qui se fait virer de chez lui Donc là une nouvelle fois Je vous le remontre Le A s'affiche bien Donc on y va On se retrouve là-bas On arrive au camp des altruistes Et là Un abonné Hakkool M'avait dit d'essayer Avec le PNJ Donc voilà Il va me suivre D'essayer de l'amener là-dedans Et Et pourquoi pas De le sacrifier là-dedans Ou de le faire prendre feu Sauf qu'en fait Le PNJ Vous allez voir Il reste toujours autour Il n'y a pas moyen De le faire venir Donc voilà Alors est-ce qu'il y a Quelque chose à faire ici Parce qu'il me parlait D'une flèche Alors Moi je ne vois pas de flèche Je n'ai pas fait gaffe Donc je ne sais pas Peut-être qu'il y a quelque chose À essayer ici On est donc devant Le camp des altruistes Et on arrive À la scène suivante Donc là vous voyez Il décide de prendre Trevor tout simplement Pourquoi on ne sait pas Comme s'il faudrait en fait Deux personnes Comme le dit Jamini À cette fois-ci en fait Le dernier coup Où on amène La quatrième personne Il faudrait qu'en fait Il y en ait deux d'un coup Pour pas qu'ils nous prennent Nous peut-être Donc là vous voyez Ils préparent le sacrifice Leur truc quoi Et donc la première chose bizarre Qui va arriver C'est donc Bon Trevor va prendre une arme Pour se défendre bien évidemment Faites bien gaffe À ce qui se passe autour Je vais faire esprit de mourir Donc Là vous voyez Qu'est-ce qui se passe déjà Une chose qui est bizarre C'est qu'il y a une batte Qui apparaît Sur le rocher Alors est-ce qu'il y a Un choix à faire C'est-à-dire Est-ce qu'il faut prendre cette batte Les tuer avec la batte Ou est-ce qu'il doit se passer Quelque chose en ayant cette batte Donc là je vais faire esprit de mourir Et vous allez voir Il y a quelque chose qui est bizarre ensuite Donc là je suis mort Je réessaye Et là regardez bien ce qui se passe Le temps change totalement Et automatiquement Quand on recommence Il y a la pluie Et l'orage Encore une fois Rockstar Nous font Nous montre que le temps Est important apparemment Bon Vous allez voir Après il va rien se passer d'autre Là regardez bien Il n'y a rien du tout Autour de nous Il n'y a rien du tout Il y a juste les bancs Comme d'habitude Donc là maintenant Je vais essayer de tous les tuer Et regardez Il y a plein de caisses Qui ont apparu Donc j'espère m'en sortir Et là regardez Il y a deux caisses Vraiment Des caisses Immenses Et surtout celle là Qui est bizarre en fait Regardez Qui apparaît avec un cadenas Qui n'y était pas avant Et qui n'y est pas Quand on vient dans le camp Donc il est écrit Que c'est Très Très fragile Est-ce qu'il y a Quelque chose dedans Est-ce que l'artefact Ou le spectromètre Est là dedans On ne sait pas en fait C'est vrai que c'est vraiment bizarre Jamini J'en ai discuté avec lui Hier Et il m'a dit que Apparemment Il y aurait la même caisse Au barrage Et au coup de Et à pas les tomber Sauf que moi Je n'ai jamais vu ces caisses là Je sais qu'il y a les caisses Un peu comme Maryweather Vous savez les caisses comme ça Qui apparaît la nuit Ou le jour Je ne sais plus Une caisse comme celle-ci là Mais une caisse comme là Comme celle-ci qu'on a là Non C'est la première fois Que je la voyais moi Celle-ci est aussi énorme Mais bon Il y en a partout d'autres Vous voyez Il y en a une autre ici Et autre chose d'étrange Vous allez voir On peut ramasser Il y a des mallettes D'argent Et là au moins Ça m'a fait penser à quelque chose Ça m'a fait penser Comme si c'était Une attaque de gang Comme dans le mode online Comme si ça nous préparait Pour des attaques de gang De gang Online Voilà C'est avec des sectes Des altrices exterminées Donc après voilà Vous avez Plusieurs mallettes Comme ça Jamais dit Il m'a dit Qu'il y en avait Qu'il y en avait 4 de 25 000 A retrouver Donc tout Il y a 100 000 100 000 dollars Voilà Regardez la première Là il y en a une deuxième Il y en a une troisième Là Une quatrième là Et donc là logiquement D'après ce qu'il m'a dit Il n'y en a pas d'autres Regardez aussi ça On dirait clairement Le jetpack Bon là c'est juste Un petit clin d'oeil C'est vrai que comme par hasard C'est vraiment des enfoirés Après on sait tout ce que le jetpack N'est pas dans GTA Donc voilà Deux choses bizarres Donc cette batte Qui rapparaît à chaque fois Sur cette pierre Donc est-ce qu'il y a un choix alternatif A faire C'est à dire qu'à partir du moment Où on se fait attaquer Prendre la batte Pour faire quelque chose Est-ce qu'il se passe quelque chose Si on se sert de la batte Je sais pas En tout cas vous voyez Le temps il reste Ça bouge pas ça aussi Et puis donc cette caisse Vraiment bizarre Donc on a essayé de la faire péter Avec tout ce qu'on pouvait Pas moyen Donc voilà Ça sera tout Pour cette vidéo C'est donc la fin De ce nouvel De ce premier épisode Sur les altruistes A la recherche de l'artefact Et du spectromètre J'espère que ça vous aura plu Voilà donc après J'ai eu quelques hypothèses On va essayer Il faut savoir Pendant le live J'ai Virgile Qui m'a dit Essaye de Ne pas les tuer Et d'échapper C'est ce que j'ai fait Donc j'ai sauvegardé ensuite Par la suite Mais Jamini m'a dit Qu'en fait En fait Virgile me disait De voir si on pouvait Ramener d'autres personnes Ensuite Et Jamini me confirme Que oui apparemment Donc c'est assez bizarre On verra ce qui se passe Donc je pense que ça va être La même scène à chaque fois En fait Mais on verra bien ça en live Qu'est-ce que j'avais Au lien d'autre Oui il y avait aussi Saint-Chevou Qui me parlait Des 7 péchés capitaux D'ailleurs qu'il faudrait Peut-être prendre Certains personnages Avec Qui ont fait des choses Qui ont un mauvais karma Tout simplement en fait Donc vous voyez Encore une histoire de karma Donc voilà On a encore plusieurs choses A essayer Mais voilà Ce qu'il faut retenir C'est déjà cette caisse bizarre Le temps qui apparemment Ils insistent sur le temps Une nouvelle fois Et puis voilà Concernant les autres Ça sera tout Donc je vous dis à la prochaine Je vous remercie de regarder Cette vidéo N'hésitez pas A lâcher un like A commenter A donner vos avis Et pourquoi pas Vos hypothèses Vos idées A la prochaine Tchou tchou C'était Crash Breaker Sous-titrage Société Radio-Canada